Donc, je suis très content. On va parler de l'Islande, ce cas particulier, comme j'ai dit un peu plus tôt, le laboratoire. Ça a peut-être été un laboratoire du néolibéralisme, donc pour ce petit pays d'à peine 320 000 habitants. Mais il y a des choses qui changent aussi par rapport à une nouvelle forme peut-être de social-démocratie. Mais on va un peu parler de l'historique d'Islande, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là. Donc, Odile, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien, d'abord, pour vous mettre en contexte, l'Islande a connu une crise économique sans précédent en 2008. Sans précédent dans la mesure où, comme tu le disais, Benjamin, c'est un petit pays de 320 000 habitants, mais avec, à ce moment-là, un secteur financier complètement disproportionné par rapport aux autres secteurs de l'économie, entre autres dû à une déréglementation. Et puis, donc, 2008, les trois banques principales font faillite. 90 % du secteur financier fait faillite. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que depuis 1929, c'est une crise. La première économie développée à souffrir d'une crise de cette envergure. Ça a été un dur coup, oui, en effet, pour l'Islande. Oui, c'est ça aussi. Bon, là, je sors comme historien de service, puis je fais la mise en contexte un peu par rapport à ce pays-là. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'en 2008, il y a eu comme une espèce d'implosion et du système économique et, d'une certaine façon, du système politique aussi en Islande. Puis, si on veut comme voir un peu le contexte de base de ça, si on remonte au début du 20e siècle, en fait, l'Islande, c'est un tout petit pays, puis c'est quasiment féodal comme structure sociale. Avec la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, il y a comme un essor économique qui arrive, mais comme c'est tout petit, on le dit, c'est gros comme Longueuil, en fait, en termes de population. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite oligarchie d'à peu près 14 familles qui se développent, puis qui contrôle tout ce qui est économie, système politique, système juridique. Donc, c'est ce qu'on appelle la pieuvre à l'époque. Puis, il y a un deuxième groupe un peu plus néolibéral qui émerge dans le courant des années 70-80, puis qui vont comme prendre le pouvoir dans le courant des années 90. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que, comment je peux dire, les bases de la crise économique vont se mettre en place, puis que Odile va tout détailler. Comme un peu partout dans le monde aussi, la montée du néolibéralisme s'est fait sentir dans le monde, comme en Islande aussi, oui. – Oui, tout à fait, mais l'Islande, c'est le premier pays à connaître une telle dégringolade. Puis, à un tel point que la crise financière qu'elle a connue en 2008, on considère que c'est la deuxième faillite la plus importante après Lehman Brothers. – La banque. – La banque Lehman Brothers aux États-Unis qui a vraiment causé la débandade avec les prêts hypothécaires et tout ça. On va reculer un petit peu. À 1994, les banques sont déréglementées progressivement en 1994. Pourquoi? Parce que l'Islande accède à l'espace économique européen. Et ça, c'est une zone de libre-échange, ce qui fait en sorte que les capitaux circulent librement. Et puis, les banques islandaises sont libres de recevoir des dépôts de partout ailleurs en Europe. Donc, le secteur financier prend de l'expansion et privatisé en 1998. Il y a certains problèmes qu'on rencontre, notamment le fait qu'il faut trouver des administrateurs pour ces banques-là. Mais le bassin de population étant tellement petit, c'est dur de trouver des gens expérimentés. – Donc, on engage n'importe qui ou pas? – Bien, on engage, entre autres, l'élite dont parlait Marc tout à l'heure. – OK. – On leur accorde des privilèges importants. Et puis, ensuite, il y a la période 2003-2008. J'ai identifié brièvement trois facteurs qui ont pu… Des conditions qui se cristallisent entre 2003 et 2008 qui favorisent l'avènement de la crise. Il y a, justement, le caractère complément disproportionné du secteur financier. Les banques vont chercher des employés dans divers secteurs. Même des pêcheurs deviennent des courtiers dans les banques. L'économie est de moins en moins ancrée dans la production réelle. Les taux d'intérêt en Islande sont tellement élevés qu'on attire beaucoup de fonds. Mais pendant que l'économie se restructure autour des banques, bien, c'est toute la production réelle qui en prend pour sa grippe. – C'est vraiment un exemple d'économie spéculative à puissance dix. – C'est ça. Exactement. À un tel point qu'on dit que les étudiants, avant même d'obtenir leur diplôme, se voyaient offrir des contrats de 150 000 $. Puis, l'anecdote qui circule, c'est que les professeurs avaient nulle part où stationner leur vélo dans les universités parce que les étudiants stationnaient toute leur voiture. – Ce n'est pas le cas des étudiants du Québec, en tout cas, en ce moment. – Non. Par contre, c'est peut-être le cas des étudiants islandais aujourd'hui. – Oui, c'est ça. – Les deux autres facteurs que j'ai identifiés, c'est donc des investissements mal avisés. Il y a de moins en moins d'entrepreneurs dans les autres secteurs de l'économie et le pays des plantes de plus en plus des importations. De manière générale, on peut dire que les banques sont de plus en plus laxistes dans la mesure du risque, c'est-à-dire qu'elles se font une forte concurrence pour octroyer des prêts hypothécaires et acceptent des clients avec des cotes de crédit de moins en moins intéressantes. Puis, parlant de ces clients-là, les consommateurs aussi ont leur part de responsabilité, étant donné que le climat est à l'opulence, la société vit à crédit, et puis la dette des ménages s'élève à 200 % de leur revenu. Donc, rapidement, dégringolade à partir de 2006, la situation s'accélère, les marchés étrangers commencent à se poser des questions. Est-ce que cette expansion-là du secteur financier est vraiment soutenable? 2006-2007, un petit répit, les autorités réglementaires, si peu présentes qu'elles soient, décident de réaugmenter les taux d'intérêt pour attirer à nouveau les déposants. Et puis, 2008, là, c'est vraiment la dégringolade, comme je parlais tout tantôt de Lehman Brothers. Eh bien, la faillite de Lehman Brothers, ce que ça a fait, c'est que les investisseurs de partout dans le monde ont constaté que ce n'est pas forcément vrai que les banques allaient toujours faire l'objet d'un sauvetage. Et en Islande, on est particulièrement susceptibles de faire faillite et de ne pas faire l'objet d'un sauvetage, parce que les actifs des banques représentent beaucoup plus que les revenus des gouvernements, le PIB. Donc, le marché boursier s'effondre. Le 6 octobre 2008, le premier ministre islandais fait un discours, parle de la faillite du pays possible et termine son discours avec un dramatique « Que Dieu sauve l'Islande ». Ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment, vraiment pas bien. Non, la déprime prévalait. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qui a amené une crise politique sans précédent. En 2008, en fait, ce qui est intéressant, c'est que devant l'effondrement du système financier, les Islandais ont été joués de la casserole pendant 2-3 mois environ devant le Parlement islandais, ce qui a éventuellement amené à la démission du gouvernement de droite, disons, pro-libéral. Ils jouaient de la casserole pour quelles raisons? Pour tout simplement faire tomber le gouvernement. Donc, de vraiment rejeter ce système politique-là. Qu'on conservait quand tout fonctionnait bien, en fait. Mais que là, on voyait que la corruption ambiante, l'espèce d'oligarchie qui contrôlait tout, que c'était un système qui était vicié et qu'il fallait vraiment rejeter, remettre à neuf les bases du pays. Ce qui arrive, c'est que l'Islande est devenue indépendante du Danemark en 1944. Par contre, ils ont calqué leur constitution sur celle du Danemark en se disant qu'il allait la modifier plus tard. Or, les partis étant comme très ancrés dans les intérêts locaux, ça n'a jamais été possible dans les 60 ans qui ont suivi de réformer la constitution islandaise. Donc, en fait, éventuellement, c'est un sujet qui est venu sur la table pour essayer de rebâtir un nouveau contrat social. Quand j'aborde la question de la crise politique en Islande, je trouve ça intéressant de remettre ça quand même avec des enjeux globaux, de faire des liens un peu à l'externe parce qu'outre le fait que c'est un exemple qui est tout à fait unique, il y a des dynamiques là-dedans qui sont riches d'enseignement, notamment pour ce qu'on vit au Québec présentement. C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est l'utilisation de la casserole. On se rend compte que la casserole a un historique. Je veux dire, ici au Québec, on le vit depuis le printemps. Par contre, on se rend compte que, bon, le mouvement est originaire du Chili. Donc, à l'époque de Pinochet, on ne pouvait pas manifester, mais les gens allaient battre de la casserole pour manifester un peu leur rejet du système politique. On se rend compte que ça a été aussi un élément de contestation pour les Acadiens, pour faire valoir leurs droits aussi. Le grand intamard. Oui, tout à fait. On a vu ça également en Argentine lors de la crise financière. On voit ça. On a vu ça en Islande, maintenant au Québec. Je trouve ça très intéressant comme symbole parce que c'est à quelque part, la casserole étant un symbole privé, mais on s'en sort comme un élément de contestation publique. Donc, c'est un peu comme si on faisait le lien entre ma vie privée, je la mène sur la scène politique, et on fait un acte, dans le fond, de souveraineté populaire. Donc, l'idée, c'est de dire, nous, le peuple, nous sommes les dépositaires de la souveraineté populaire, du principe fondamental de la démocratie, et présentement, on vit comme une rupture de contrat avec les institutions en place et on veut un nouveau jeu, dans le fond, et établir les nouvelles règles du jeu. Donc, c'est un peu dans ce genre de débat-là. Je vais laisser Odile poursuivre. Je vais revenir à l'élément de constituante parce qu'avant la démarche de la constituante, il y a eu, en fait, le peuple islandais a été confronté au remboursement de sa dette. Odile pourrait... C'est ça. Quand les Islandais sont descendus à la rue, une des choses qu'ils ont exigées, c'est la tenue de référendum sur le remboursement de la dette. Mais quand on parle de la dette, c'est une dette bien, bien particulière. C'est-à-dire qu'il y a une des banques islandaises qui ont fait faillite, qui avaient une filiale Internet, avec énormément, 300 000 déposants britanniques et néerlandais. Quand la banque a fait faillite, c'est la Grande-Bretagne et les Pays-Bas qui ont remboursé leurs déposants. Depuis ce temps-là, ils exigent de l'Islande un remboursement. Ils estiment que c'est la responsabilité de l'Islande. Or, les citoyens ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas payer pour l'irresponsabilité des banques et ont réussi à obtenir des référendums sur la question. Ils ont voté non dans le cadre des deux référendums, à 93 % et 60 % respectivement. Mais il faut savoir, parce que tu me posais la question, Benjamin, tout à l'heure, ce n'est pas sans conséquence, ces votes-là. C'est-à-dire que le FMI a prêté de l'argent à l'Islande pour favoriser son sauvetage. Et parmi les conditions du prêt, il y avait le fait que les dettes soient remboursées aux Pays-Bas et à la Grande-Bretagne. Si l'Islande ne coopère pas, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas menacent de bloquer toute possibilité d'accéder à l'Union européenne pour l'Islande. Donc, c'est absolument à suivre. Et moi, je vais conclure là-dessus. Septembre 2012, ça, ça va être devant une instance supranationale. Le différent s'en va devant la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange. Et c'est à suivre. Donc, ce serait une lourde conséquence de ne pas pouvoir entrer dans l'Union européenne puisque l'Union européenne semble tellement aller mal. On se dit, est-ce qu'on veut rentrer là-dedans? Oui, exactement. Pas nécessairement, mais c'est une situation à surveiller. Puis l'Islande veut certainement conserver la possibilité et le choix. Oui, quand même. C'est vrai que se couper de cette possibilité-là, c'est peut-être un marché aussi pour eux. Donc, Marc, toi, tu poursuis? Oui, sur le processus de constituante. Donc, il y a eu tout ce brassage-là. On parle de l'élection d'un gouvernement de coalition entre des sociodémocrates puis des verts, je crois. D'ailleurs, on a présentement une première ministre islandaise ouvertement lesbienne, donc une première mondiale. D'ailleurs, le pays avait élu la première présidente au monde. Donc, un truc intéressant que j'ai vu très récemment, en fait, qui m'est tombé sous les yeux, c'est le rôle des femmes, d'ailleurs, dans l'espèce de renouveau politique. Là, on parle d'une présence beaucoup plus forte des femmes dans les cercles de pouvoir. D'ailleurs, ça, ça part d'un processus. Donc, il y a eu chute du gouvernement. On parle de référendum pour le remboursement de la dette. Je dirais, ce qui est encore plus intéressant, pour revenir sur l'exercice de souveraineté populaire puis de démocratie dont je parlais tout à l'heure, c'est, en fait, le processus constitutionnel. Donc, il y a un conseil qui a été mis sur pied, qui a été élu de façon totalement, comment je peux dire, universelle. Donc, c'est-à-dire que les tous citoyens pouvaient se proposer comme membre de la constituante. Ensuite de ça, il y avait 1000 personnes qui étaient sélectionnées de façon aléatoire. Ils pouvaient aller en élection. Il y en a 25 qui ont été désignés pour refondre la constitution. Il y a deux choses qui étaient intéressantes là-dedans. C'est que, d'abord, ils ont décidé de faire table rase et d'amener des articles constitutionnels, d'amener des garanties par rapport à des gros problèmes qu'il y avait, que ce soit par rapport au niveau de la corruption, par rapport à la concentration des médias. Donc, ça, je vais y revenir rapidement. Mais une des grosses innovations, ça a été de dire, d'utiliser les médias sociaux pour l'écriture de la constitution. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une page Facebook. Les gens pouvaient aller sur le site de la constituante et modifier de façon en direct, en fait, les articles de loi à être votés. Et la participation, en fait, a été des plus sérieuses. C'était très rare qu'il y avait des interventions qui étaient inappropriées. C'était souvent des bonnes idées. Et puis, c'est la première fois qu'on a un processus d'écriture de la loi fondamentale d'un pays qui est de façon ouverte et open source, comme on dirait, en termes de web. Donc, ça, c'est une innovation assez impressionnante, je dirais. Et on passe, si on veut, à un niveau de participation citoyenne plus élevé. Donc, ce que je trouve intéressant avec le cas islandais, c'est que c'est un peu une réinvention de ce qu'on appelle, de ce qu'on considère être la démocratie. Donc, est-ce que c'est la démocratie de seulement obéir à un gouvernement qui est élu ou si, à un moment donné, il y a un bris du contrat social, c'est de dire, non, on fait un acte de souveraineté, on se redonne de nouvelles institutions et on se les donne avec les valeurs qui sont les nôtres au 21e siècle. C'est peut-être plus facile, dans un tout petit pays aussi, de 320 000 habitants, de faire ce processus-là que peut-être un plus gros pays, mais ça, c'est un autre sujet. C'est évident, mais on a quand même un exemple qui est là, un cas de figure, qui est très intéressant. D'ailleurs, j'ai eu des échos qui ont le même processus qui est en train d'avoir lieu en Belgique présentement. Donc, on se rend compte que les endroits où il y a vraiment un conflit, il y a un bris de confiance entre les pouvoirs ou en deux groupes, il faut passer par là. En fait, on n'a juste pas le choix. Je veux dire, au Canada, on vit les effets d'une constitution qui n'a pas été adoptée au Québec, qui n'est pas non plus respectueuse des droits des Autochtones. Donc, il faut vraiment passer par là. C'est la base. En Islande, on a, comment je peux dire, intégré plusieurs articles intéressants comme l'égalité hommes-femmes. On a décentralisé les pouvoirs politiques, instauré des mécanismes de consultation populaire. On a mis l'accent sur la propriété publique, des ressources naturelles. Puis, un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a enchâssé dans la constitution l'indépendance de la presse. Donc, on a dit, la presse est un pilier de la démocratie, donc c'est très important de le soutenir et de garantir l'indépendance de ça. Juste pour terminer avec une petite anecdote, quand l'ancien président libéral, l'ancien premier ministre, pardon, avait passé de la banque de la présidence, de son rôle au Parlement, à celui de la Banque centrale, il avait été là pendant quatre ans jusqu'en 2008. Quand il a démissionné dans le cadre de la crise, ses amis qui possédaient le plus grand quotidien de Régjavik l'ont mis comme rédacteur en chef. Donc, j'ai eu, moi, j'ai été en contact avec un membre de la constituante en Islande qui disait, bien, c'est un peu l'équivalent de Richard Nixon qui se fait parachuter à la tête du Washington Post après le scandale du Watergate. Donc, c'est complètement incestueux comme relation. Donc, on a voulu mettre un article constitutionnel pour garantir l'indépendance de la presse et aussi l'accès aux documents publics. Donc, on a vraiment, je veux dire, je pense que c'est un cas très, très intéressant. C'est sûr que c'est un cas très particulier. C'est une petite île très isolée. Mais, on a une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire comme peuple pour se donner une meilleure démocratie. Puis ça, je trouve que c'est fondamental comme réflexion. Oui, intéressant, effectivement. À suivre, dans les prochains mois, les prochaines années, ce cas qui va peut-être inspirer aussi bien des Québécois qui demandent une assemblée constituante. Alors, c'est un bel exemple.